Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Auparavant avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. L'entité sioniste impunie pour ses crimes, Raza notamment, a reçu la réponse de l'Iran à l'attaque menée contre sa représentation diplomatique à Damas. Une réponse qui a vite fait réagir l'Occident. Le G7 a condamné alors que le Conseil de sécurité s'est réuni ce soir sur la question. Un de poids, deux mesures dénancées par Téhéran et les analystes. Raza ou la machine sioniste a commis de nouveaux massacres ce dimanche dans l'ensemble de la bande. Une quarantaine de martyrs sont tombés. Les razaouis traumatisés par le génocide, témoignage dans ce journal. Le nombre de projets d'investissement appelés a doublé avec l'opération d'octroi de foncier. A assuré le directeur général de l'API aujourd'hui, il remettait les décisions provisoires. Les pluies qui continuent à marquer des régions du sud du pays. Le BMS est prolongé à deux mains. La protection civile reste mobilisée, notamment à Tougourte. Et puis du sport et suite des quarts de finale de la Coupe d'Algérie de football ce soir. Le Moldia d'Alger affronte le Wattenemsen. Et puis c'est l'idée qui s'impose. On entame du championnat d'Afrique des clubs de volleyball. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition avant de développer les titres de l'actualité qu'on vient de donner. Ce communiqué de la présidence de la République sur les informations fallacieuses véhiculées au sujet d'un prétendu réaménagement des modalités d'octroi de l'allocation au chômage. Elles sont sans fondement, lit-on. Dans le communiqué de la présidence de la République, des allégations, en ce temps bien précis, relèvent des fake news, voire de manipulations. La présidence de la République qui tient à rassurer que cette mesure phare qui a pour objectif de soulager une frange de la société est un acquis irréversible et que rien ne changera concernant les modalités d'octroi de cette allocation chômage qui ouvre également droit d'ailleurs à une couverture sociale. A la présidence de la République, le chef de l'État, Abdelmajid Tebbouna, qui a reçu aujourd'hui le premier ministre palestinien ministre des Affaires étrangères. Auparavant, il avait reçu le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Sergeï Alénik, le chef de la diplomatie biélorusse, porteur d'un message de son président, chef de l'État, des entretiens avec le président Tebbouna, où il a été question notamment du renforcement de la coopération bilatérale, notamment au plan économique. Je vous en prie un à grove, L'établissement de l'établissement de l'établissement Le Premier ministre biélorusse des Affaires étrangères, reçu aujourd'hui par le Président de la République qui a également reçu le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'État de Palestine, Mohamed Moustapha, en visite en Algérie. Ce dernier a transmis une salutation et remerciement du Président Mahmoud Abbas à son homologue de Majid Tebboune, mais aussi ses remerciements et ceux du peuple palestinien pour le soutien indéfectible de l'Algérie à la Palestine. Et ce à plus d'un titre, notamment ses efforts actuels pour que la Palestine soit membre à part entière des Nations Unies. Nous avons tenu à présenter nos remerciements au Président de la République pour les efforts qu'il fournit au sein du Conseil de sécurité pour défendre les droits du peuple palestinien de manière générale et l'adhésion complète de la Palestine en Nations Unies. Ces jours-ci, le Président de la République a assuré de la poursuite de ses efforts jusqu'à ce que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU et par la suite l'indépendance de la Palestine. D'autre part, nous avons remercié le Président de la République pour les aides envoyées à la bande de Razza, en particulier dans cette conjoncture difficile. Le Président de la République nous a assuré que si cela est possible, il sera prêt à redoubler ses efforts. C'était les propos du Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Palestine, Mohamed Moustapha, reçu aujourd'hui par le Président de la République, une audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Abdeljama. Le Premier ministre palestinien, chef de la diplomatie, et par ailleurs qui a eu des entretiens avec son homologue, le Premier ministre Nadir Al-Bawi, après ce tenu avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a relevé dans ses propos les instructions présidentielles données en ce qui concerne le soutien indéfectible de l'Algérie à la Palestine. Le ministre des Affaires étrangères. Le président de la République, Ahmed El-Majid El-Boun, a donné des directives fermes pour consacrer le rôle de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour défendre le dossier palestinien. Il faut qu'on soit à la hauteur de la responsabilité qu'on doit assumer et qu'on contribue du mieux qu'on peut à alléger la peine et les souffrances du peuple palestinien aux quatre coins des territoires palestiniens occupés, et en particulier dans la bande de Raza. C'était les propos d'Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères et sur fond d'impunité de l'antité sioniste en Palestine occupée et les génocides toujours en cours contre Raza et sa population en Iran, a répondu la nuit dernière sur le seul sioniste à l'attaque de sa représentation diplomatique à Damas. Une riposte à l'aide de pas moins de 200 drones qui avait fait réagir les pays occidentaux vite fait. D'ailleurs, le G7 s'est réuni par visioconférence aujourd'hui et a condamné à l'unanimité cette réplique de Téhéran. Il appelle, je cite, les partis à la retenue selon Charles Michel, le président du Conseil européen. Les pays de l'UE qui seront conclaves dès mardi alors que le Conseil de sécurité, qui lui aussi, devra se réunir ce soir, contrairement à ses habitudes, un dimanche. Des réactions qui n'ont pas été observées lors de l'attaque sioniste contre la représentation diplomatique iranienne à Damas. Le ministère iranien des Affaires étrangères qui annonce ce soir la convocation des ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne et d'Allemagne à Téhéran suite à la position exprimée par leur pays et pour dénoncer justement ces deux poids, deux mesures dans leur réaction. Un fait relevé par Mahlouf Sahel, l'expert en relations internationales, il en parlait à Hanel Saïssi. La réaction différenciée de certains capitales occidentales qui n'ont pas condamné l'attaque sioniste contre une représentation diplomatique, mais qui n'ont pas hésité à condamner la réponse iranienne. Ce qui nous ramène encore une fois à cette lecture du deux poids, deux mesures. Je reste persuadé que toutes les parties, y compris les parties directement concernées par la situation, il n'est pas dans leur intérêt de faire escalader la situation plus qu'elle l'est actuellement. Et aussi, je pense qu'il y aura des pressions de la part de l'administration américaine, le président américain. Si on analyse bien le contenu de cette déclaration, on s'apercevra que la partie américaine ne voudra jamais qu'il y ait une escalade dans la région parce que toute escalade pourrait engendrer un embrasement. L'administration américaine, justement, qui craint tout embrasement, il le disait, dans la région, paye les frais d'ailleurs de la politique Netanyahou, comme le relève l'analyste Badis, renissait à contacter par Karim Hassanéoui. Un scénario à éviter à tout prix pour Joe Biden, redoutant bien évidemment un embrasement de la région à la veille d'élections cruciales où il sait qu'il sera dans l'obligation de riposter et intervenir aux côtés d'Israël au risque peut-être même d'allumer la mèche d'une région poudrière à l'équilibre fragile, faut-il le rappeler, instable. La principale crainte, voire l'obsession aujourd'hui d'administration Biden est de voir effectivement les intérêts des Etats-Unis sacrifiés sur l'autel de choix hasardeux, irresponsables de Netanyahou en s'attaquant à l'Iran. Une imprudence qui met mal à l'aise Washington et qui fragilise son image, déjà ternie auprès de ses alliés occidentaux. Sur le terrain, l'entité sioniste qui reste, on le disait, dans l'impunité totale et multiplie le massacre sur les populations palestiniennes de Gaza, une partie est privée de revenir chez elle sous peine d'être abattue, notamment vers le nord de la bande. Plusieurs martyrs encore aujourd'hui, 43 dans 4 massacres distincts du nord au sud de Gaza selon les services de santé de la bande. Les Palestiniens qui vivent dans un état psychologique car terrorisé et menacé de mort en permanence depuis plus de 6 mois, depuis Gaza. On écoute Ahmed Awad, le directeur de l'information à la radio-télévision palestinienne, contacté par Linda Ahmed. Des génocides ont été encore commis depuis ce matin, à l'exemple du camp de Nusayrat où des maisons ont été bombardées faisant 19 shahides, dont la plupart des femmes et des enfants, plus du camp de Shujaya au nord de la bande, où 4 Palestiniens sont tombés au martyr. L'est de Khanul Ha Saïti a été attaqué également, et l'est du camp d'Al-Boraïj au centre de Gaza, et les blessés ont été transportés vers les hôpitaux qui fonctionnent encore. Mais sur l'axe Nusayrat, il y a des incursions de chers sionistes qui se sont retrouvés face à face Mohamed Gharib. On en parlait, le directeur de l'information à la radio-télévision palestinienne, Ahmed Awad, lui aussi a témoigné sur la situation et cette terrorisation carrément de la population palestinienne. A raza, l'état psychologique des habitants s'est dégradé face à la peur et le chômage qu'ils vivaient sous blocus et s'est exacerbé avec la destruction de l'ensemble des infrastructures publiques, des administrations, hôpitaux et tissus économiques et industriels de la bande. Toutes les catégories de la population ont perdu leurs emplois, ils vivent terrorisés par les bombardements. Vous entendez ces bruits, ces sons des drones et avions sionistes sur nos têtes ? Certains dans les rues nous surveillent et tirent souvent sur les civils. Les palestiniens de Cisjordanie occupés eux aussi terrorisés. Un week-end où une cinquantaine de palestiniens ont été blessés, au moins deux autres tombaient en martyr depuis vendredi lors d'attaques de colons sionistes en Cisjordanie occupés sous protection de l'entité sioniste et son armée, l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique qui condamne ces crimes des colons sionistes, alors que les chiffres sont là. 464 palestiniens ont perdu la vie, 4800 blessés en Cisjordanie depuis le 7 octobre dernier. Et les tensions géopolitiques, les conflits qui marquent des pics, comme c'est le cas actuellement, maintiennent la hausse continue des prix du pétrole sur les marchés mondiaux. Enregistré depuis déjà quelques semaines, l'expert en énergie, Bredad Bendouch, fait le point sur ces fluctuations invitées de la rédaction ce matin. Cela a impacté de 0,5$ à la hausse le prix du baril, c'était 91,5$, aujourd'hui c'est 95$. Je parle pour le Brent, bien entendu, et je donnerai aussi l'information que le pétrole algérien, qui est un pétrole de très bonne qualité, donc qui est le Sahara Brent, léger, très apprécié par les raffineurs, il faut rajouter au prix du Brent entre 3 et 5$ selon l'offre et la demande. Cette situation, si elle perdure, bien entendu, le prix va nettement augmenter. Pour dépasser les 100$ d'ailleurs, selon les prévisions des spécialistes et observateurs, mais aussi de l'OPEP, l'efficacité de la politique prudente adoptée par l'autre groupe, l'OPEP+, face à l'escalade des tensions géostratégiques, a porté ses fruits, ont analysé plusieurs observateurs de la scène énergétique mondiale. L'Office National du Pèlerinage de la Ramallah, qui prévient aujourd'hui dans un communiqué, que le dépassement du délai de finalisation des procédures administratives et sanitaires, mais aussi de paiement des frais du hajj fixés demain 15 avril, entraînera l'annulation tout bonnement du livret du hajj pour cette saison. Le ministre de l'Education Nationale, Abdelhakim Belabat, qui appelle les directeurs de l'éducation des différentes régions du pays pour intensifier les visites sur le terrain, dans les établissements scolaires, et à s'enquérir de leur bon fonctionnement au cours de ce troisième et dernier trimestre de l'année scolaire en cours. 6600, c'est le nombre de projets d'investissement d'une valeur de 3200 milliards de dinars. Depuis à fin mars dernier, selon le directeur général de la HAPI, l'agence algérienne de la promotion de l'investissement à Marrakesh, qui a révélé ce chiffre, il a affirmé également qu'il doublera à l'avenir grâce à l'abondance du foncier économique. Le cache qui présidait aujourd'hui la remise des décisions provisoires d'octroi du foncier relevant du domaine privé de l'État. Sophia Boucher. Remise de 73 décisions en Zulaya sont concernées. Cette deuxième opération porte le total des fonciers octroyés depuis le début du processus à 196 assiettes avec un montant d'investissement de 278 milliards de dinars. Omar Rakesh, directeur général de l'API. Nous avons distribué 73 décisions, plus les 26 de la dernière qui étaient cours d'examen. Cette opération porte le total des fonciers distribués à 196 assiettes. 39 demandes sont en cours d'études par le comité d'experts. Le point comité a annulé pour leur 6 demandes seulement le montant total de l'investissement et de 278 milliards de dinars. Cela a créé plus de 27 000 postes d'emploi permanents directs. Plusieurs projets importants sont inscrits, 118 impliquants des étrangers. Les montants d'investissement sont énormes. L'API œuvre à accompagner ses investisseurs. Omar Rakesh. Nous avons enregistré 118 projets impliquants des étrangers. 74 ans en partenariat et 44 investissements directs étrangers. Il y a des investissements importants d'un montant de 6 milliards de dollars qui nécessitent de grandes superficies. Nous sommes en discussion avec l'industrie, l'énergie et les biens immobiliers pour régler le problème des fonciers, notamment pour l'industrie sidérurgique et l'aluminium, et ainsi assurer le suivi de leur réalisation. D'autres assiettes foncières seront distribuées à partir de la semaine prochaine, totalisant une superficie globale qui dépasse les 300 hectares et incluant 11 autres, 8 laïas. Le secteur agricole a lui rendez-vous dans un peu plus d'un mois avec le lancement du recensement général de l'agriculture. Dans la ville de Galma, l'opération préliminaire est déjà en cours. Zohir Douakha est notre correspondant. Pas moins de 20 667 exploitations agricoles en tant que chiffre préliminaire seront concernées à Galma par l'opération de recensement général de l'agriculture. Le directeur des services agricoles, Rachid Rahamniya, 115 employés, dont 2 observateurs, 19 contrôleurs, 94 agents de recensement, ainsi qu'une liste additive de 38 travailleurs, seront mobilisés pour bien mener cette compagne au niveau des 34 communes de la wilayah. Concernant l'objectif de ce recensement, c'est que le dénombrement global de toute la richesse agricole existante à Galma, à savoir les potentiels animaux, végétaux, hydriques, ainsi que tout le matériel dont disposent les agriculteurs actifs dans leur ferme. Les membres des équipes qui supervisent ce recensement seront soumis au fur et à mesure aux séances de formation à l'échelle régionale et locale, chacun dans sa spécialité. De Galma Zohir Douakha, Al-Géchen 3. Et les pluies continuent à concerner certaines régions du pays, notamment Ghardaya, Minia et Worgla. Des averses de pluie orageuses jusqu'à 40 millimètres, attendues jusqu'à demain matin, jusqu'à midi. Pour Tougourte, Larouat, Djelfa, Wajlel et Mriyal. Des pluies qui ont fait remonter le niveau des eaux et ont engendré certains désagréments, comme ça a été le cas dans plusieurs villes du sud. À Tougourte, les équipes de la protection civile restent mobilisées. Le directeur de la protection civile de la wilayah de Tougourte, Al-Sri, Larbès, en parle à notre correspondant à Maldafer. Nous avons enregistré 76 opérations depuis le 12, des opérations d'aspiration d'eau et de refoulement. Le territoire de la wilayah de Tougourte, Taïba, Tamgarine, Tamassine et Al-Hajira. Différentes interventions, coups-circuit et d'autres interventions de constatation. Deux opérations déségarées, nous les avions retrouvées s'un et sauf. Un Al-Hajira, un autre à Tamassine. Des accidents de circulation qui ont fait malheureusement quelques blessés. Maintenant la situation s'est calmée, mais l'opération est toujours en cours. Nos éléments sont un peu partout dans la ville pour faire des aspirations. Et la prudence reste de mise sur la route où une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessés lors d'une collision entre un véhicule et un camion à Oued, à Tamania, au sud de la wilayah de Mila. Au total, selon la gendarmerie nationale, pas moins de 27 personnes. Et 156 personnes ont été blessées durant les trois jours de Haïd El-Fetal. Place à l'actualité sportive avec vous, Lothé Bénédille. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. On commence par du volleyball. L'équipe masculine de la SV Blida qui a réussi son entame du championnat d'Afrique des clubs. Il se déroule en Égypte. Tout à fait, très bon entame de compétition pour la formation de la SV Blida qui s'est imposée en début d'après-midi face au représentant rwandais, Jissa Gara Volleyball, sur le score de 3-7-1. Une victoire qui permet aux Algériens d'entamer des plus pelles des manières la compétition africaine. Je rappelle que le second représentant, le Ouïd El de Tlemcen, n'a pas eu la même réussite puisqu'il s'est incliné face au détenteur du trophée, le Mouloudia de Bousselm, de Tunisie, sur le score de 3-7-0. Du football, ce soir, une affiche entre le Mouloudia d'Alger et le Ouïd El de Tlemcen affiche pour la suite des quarts de finale de Grand Coupe. Tout à fait. En plus du CS Constantin, le chef Beryadi de Belouzad connaîtra ce soir le troisième qualifié pour les demi-finales. La rencontre débutera au stade du 5 juillet entre le Mouloudia d'Alger et le Ouïd El de Tlemcen. Donc, comptons pour les quarts de finale et sur les chances de son équipe, je vous propose d'écouter le joueur du Mouloudia d'Alger, Ayoub Razala. Ce ne sera pas un match facile puisqu'en Coupe d'Algérie, il n'y a pas de petites ou de grandes équipes. Même si sur papier, on est favoris sur le terrain, ce sera différent. On s'est bien préparé pour ce match pour éviter de tomber dans le piège du Ouïd El de Tlemcen. Ils nous sont tous concentrés sur ce match pour arracher notre qualification en demi-finale. La rencontre débutera donc à 20h30 et sera retransmise en direct sur nos ondes alors que la quatrième rencontre des quarts de finale se jouera ce mardi. Il opposera lui à sa magie à l'US Biskra à partir de 20h30 au stade du 19 mai 56 d'Alnabr. Et que le meilleur l'emporte. L'autre fait bénédire, merci pour ces informations sportives. Les dernières de cette édition réalisées par Sidali Toubal Ali. Et là où ici, ça ne m'a fait guire. Tout de suite, la météo, c'est signé qu'elle est maintenant.